salut tout le monde aujourd'hui comme tout le monde le sait c'est mardi mon jour de congé donc j'ai tendance à faire toutes mes fourmis une partie de mes fourmis le mardi et finir le dimanche et le mercredi soir après le boulot je m'occupe de mes autres animaux et aujourd'hui j'ai eu une belle petite surprise donc je vais vous emmener avec moi on va survoler vite fait l'état du labo que vous voyez où ça en est et je vais vous montrer ce que j'ai découvert tout à l'heure qui a été une très bonne surprise donc je mets le téléphone dans l'autre sens on se fait un petit tour de pâté de maison et je vous montre tout ça donc actuellement le labo est comme ça j'ai mon bureau j'ai installé quelques colos à quelques fondations plus tôt donc là j'ai là c'est de la tapinoma là c'est de la forme me cacune et cul aria là c'est une fuligino jus qui a toujours pas pendu mais mais qu'à l'heure de se tenir ça c'était un test avec des niger derrière c'est ma la terre latéralis là c'est ma phénogaster subterranéa là c'est le fameux tube que je vous avais fait en tuto avec le plâtre avec mais la sucesse peignoire qui commence à être bien plein donc après j'ai installé ça comme ça j'essaierai de faire des vidéos par espèces parce que là je vais pas pouvoir être sur tout le monde là c'est l'installation que je vous avais montré avec mais l'épisiotac à peine 6 ils sont toujours dans leur adc j'ai toujours pas rajouté de sable j'ai pas le temps là c'est la table où je fais les nourrissages et tout ça là on a l'adc de mes fédoles toujours du peuple dedans je vais voir si je mets le spot dc qui est toujours plein le système de rigole fonctionne nickel elles ont tendance à me balancer les cadavres ici le nid vidéo il est opérationnel le nid est franchement nickel le couvain j'en parle pas c'est quand même une différence entre un nid en pierre et deux bouts de carreaux mais bon je referai une vidéo un peu plus rapprochée sur les fédoles une autre fois alors là j'ai encore de la place là c'est une autre petite notre petite fondation que j'ai eue en début d'année de fédoles palidula qui se développe pas mal aussi elle là on a mature castanus là c'est des tapinomas là c'est ma messor aciculatus là on a les trois nids je vais vous montrer vite fait les trois nids des messor barbarus donc bah celui là celui là c'est plein celui là c'est même le nid en pierre c'est pareil j'ai le nid plexique et vide mon air de chasse que j'ai toujours pas changé donc là c'est pareil c'est encore une étagère un petit peu à bouboui donc là c'est des tubes que je viens de recevoir en dessous j'ai les fédoles hop là c'est tous mes tubes toutes mes fourmis les fondations ça là c'est les 28 messor barbarus que je viens de recevoir c'est besoin d ça pour montrer j'ai 28 28 messor pour l'année prochaine après j'ai encore des tubes là ici c'est les ligny perdre ligny perdus vagus crontatus un petit peu et un petit peu de tout partout là j'ai mes blattes mes phasmes qui vont être faits demain là j'ai ma capitatus j'ai ma capitatus qui fait son petit bout d'évolution on peut voir qu'il y a encore pas mal de couvins les greniers qui sont bien on peut voir que l'évolution poursuit son cours je recache ça je remets le vert pour que ça tienne polystyrène ça les isole et la petite sur bas là j'ai mon petit vivant bon là c'est encore encore de l'aménagement à faire et il ya quoi il ya trois quatre jours là j'ai eu une panne de chauffage chez mes liches à chatina donc j'ai enlevé la plaque chauffante et la journée je m'amuse à mettre un spot comme ça pour chauffer le carreau donc là actuellement la sonde va aller là actuellement j'ai 99% d'humidité pour 24,4 degrés donc c'est amplement suffisant et en allant les observer en fait je me suis aperçu de ça je me suis aperçu que j'avais des cocons de fourmis ici et en fait je me retrouve dans vivarium de lissa chatina avec des ponérinae croatata si je le prononce correctement donc en fait j'ai carrément elles m'ont amené les cocons sur le carreau là où il fait chaud je vais essayer de voir si on peut en observer on peut les voir là voir que ça se balade il ya des psocs qui a du cloporte on peut les voir là là et de l'activité je sais pas si je pourrais vous met un peu plus trop faut que je pousse un peu le sport voir essayer d'en voir de plus près une qui passait par là mais désolé pour la qualité d'image mais comme vous le savez je peux encore tout à fait bien équipé niveau les images et prise de son et voir qui est de l'activité en fait elles sont arrivées là quand j'ai préparé le vivarium des lissa chatina j'ai mis de la tourbe de coco et j'ai broyé une bûche que j'avais de bois pourri et en fait il devait y avoir une gine ou des ouvrières dedans et ça se développe ça s'est bien développé ma foi donc de temps en temps je l'ai telle heure je les ai vus en train de courir après des colomboles c'était assez rigolo donc j'ai pas mal de cocons donc c'est une colonie qui va en envoyer une là voilà ce que je voulais vous montrer voilà ce que je voulais partager avec vous parce que j'ai quand même été relativement surpris d'avoir des fournes un une espèce de fourmi que j'élève sans même le savoir donc ça fait une espèce de plus au labo et puis je vais les laisser continuer leur petite vie dedans sachant que je m'en suis aperçu que là et que les lissa chatina je les ai installé quand même un petit bout de temps j'avais fait une vidéo c'était en tout début de saison je crois donc moi je suis assez content d'avoir une nouvelle espèce bon c'est tout petit c'est tout petit mais bon ça fait toujours ça de plus ça fait de l'observation c'est les premières que j'ai en terrain naturel puisque moi je n'utilise que des nids et tout donc j'espère au moins que ces quelques images vous auront fait plaisir puis je vous dis tous à très vite et je vous fais tous de gros bisous